... Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour vos infos locales de ce vendredi 15 mars sur Télégoël. Voici le sommaire de votre édition. La préfecture du Pas-de-Calais dresse un bilan du grand débat sur le territoire. Les communes de l'agglo réunies pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe des mines de courrières. La journée de la femme à Arne. Un bel avenir préparé et encadré pour les services civiques. C'est la saison des carnavals à Arne. Notre coup de loupe du jour, les trophées de la robotique à l'élimine les 16 et 17 mars prochains. Mais tout de suite, ils défendent le maintien d'une classe. Les parents de l'école Suzanne Lannoy de Méricourt sont en colère. Les parents d'élèves de l'école Suzanne Lannoy de Méricourt étaient réunis ce matin devant l'école pour bloquer l'entrée des enfants afin de contester contre une fermeture de classes envisagée à la rentrée 2019 par l'éducation nationale. Ils ont décidé de fermer une classe pour la rentrée de septembre. Et que de 5 classes, ils vont passer à 4. Ils vont être à 30 par classe, voire plus. Il manquerait 6 ou 7 inscriptions. Et du coup, l'accueil des moins de 3 ans ne pourra plus se faire. Il y en a pas mal dans cette école, ce qui arrange énormément de parents en mairie courtois. Et puis également, il y a une cité qui est en train d'être construite derrière l'école. Il y aura une cinquantaine de logements attribués. Les attributions vont se faire à partir de juin apparemment. Et donc, on a peur que la classe soit fermée. Ils seront déjà 30 par classe. Et qu'il y ait des inscriptions à partir de septembre, voire en cours d'année. Et du coup, ils seront encore plus que 30 par classe. Soutenu par de nombreux parents et par la municipalité, le mouvement devrait continuer dans les semaines à venir, dans la joie et la bonne humeur, en attendant le verdict final. Aujourd'hui, c'est un soutien à 300% avec les enseignants. La ville, ça fait un moment qu'on a alerté les services de l'inspection en disant que sur les prévisions, il pouvait y avoir une baisse d'effectifs à l'école Lannoy. Mais on avait des constructions en proximité. Et avec certainement des attributions de logements cet été. Donc, on avait demandé aux services de l'éducation nationale de geler toute décision pour regarder l'évolution. Et j'ai fait part de mon désaccord à madame l'inspectrice en disant que plutôt que de supprimer un poste et de regarder si plus tard on pourrait en remettre un, il fallait geler les effectifs des enseignants là où ils en étaient et de regarder l'évolution des effectifs d'enfants. C'est une décision contraire qui est prise, je le regrette. L'avenir des enfants, ça ne se joue pas avec des calculettes, ça joue avec de la compréhension et de la perspective. Donc, on a mené ce combat dans un rapport inspection-mairie. J'en ai fait part aux parents d'élèves qui, eux, déclenchent de leur côté une autre manière de protester. Et bien évidemment, ils ont notre total soutien. Au fond de cette classe, chantent les enfants. Chantent les enfants, à qu'est-ce qu'on est serrés ? Au fond de cette classe, chantent les enfants entre le radiateur et le bas. Afin de recueillir au mieux la parole citoyenne, le gouvernement a engagé le grand débat national. Du 15 janvier au 15 mars, chacun, à son échelle, était libre d'organiser une réunion d'initiative locale. A l'heure du bilan, la préfecture du Pas-de-Calais a souhaité honorer 17 exemples d'engagement illustrant le grand débat national dans le département. Communes, élus, associations, particuliers, médias ou encore entreprises, tous ont contribué à la qualité et la diversité des 160 débats qui ont rassemblé au total près de 10 000 participants. Des chiffres honorables qui révèlent plusieurs attentes selon le préfet Fabien Sudry. Au plan du département du Pas-de-Calais, les 160 réunions organisées jusqu'à présent ont rassemblé 10 000 personnes. Ça commence à devenir significatif. On n'est pas dans l'anecdote. Il y a une véritable mobilisation. Alors, il n'y a pas de palmarès. Ce n'était pas une course à faire le plus de réunions, le plus de contributions. Mais notre département figure à un niveau tout à fait honorable, à la fois dans les communes qui ont ouvert des cahiers citoyens, plus d'un tiers des communes du département. Et puis, ces débats se sont déroulés, je le souligne, dans une grande sérénité. Il y avait d'ailleurs des Gilets jaunes, et c'est très bien, qui ont participé à ces débats, ouverts à toutes les catégories de la population. Cela a pris différentes formes. Débat dans les prisons, débat dans les lycées, débat animé par des conseils citoyens. Je crois que ça a été extrêmement riche d'expressions de points de vue et révélant une attente d'après un moment difficile que notre pays a connue. Cela révèle finalement la volonté de construire, de débattre, de construire et de débattre sur ce qui peut nous rassembler. Le 10 mars 1906, vers 6h45, dans le premier bassin minier de France, un sinistre ravageait l'écalerie de l'étage 326, 331, 340, des fosses 2, 10 de Billy Montigny, 3 de Mérubourg, 4 onces de Salomé. Les mineurs tombèrent, déchiqués par l'explosion et son souffle, brûlés vifs, écrasés par les épondrements, asphyxiés par les gaz. La plus importante hécatombe minière de l'histoire venait de se produire. 1099 victimes directes, 404 tués à Mérubourg, 304 à Salomé, 114 à Bédimontigny, 102 à Noyer-Soulance, 242 morts étaient âgés de 13 à 17 ans. La colère et l'émotion suscitées par la catastrophe ouvraient la voie à un mouvement particulièrement virulent et à des actions violentes. Face à la multiplication des heures, le nouveau ministre de l'Intérieur, Georges Clémenceau, envoie l'armée dans le bassin minier. Arrestations et peine de prison sont nombreuses. Nous devons nous souvenir de ces hommes, de ces mineurs travaillant dans la poussière, la chaleur, suant de tout le corps, arrachant le charbon pour relancer l'économie française après la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que c'est suffisant de se souvenir ? Encore faut-il évoquer ce drame, ce fléau encore plus destructeur qui a pour nous la silicose, et aujourd'hui l'amiante en plus. Après la Seconde Guerre mondiale, on a demandé aux mineurs de faire des efforts pour gagner la vraie taille du charbon afin de relever l'économie française. Quelle fut la réponse en 1948 à leur légitime revendication ? La répression minière et militaire. 3 000 mineurs licenciés pour faits de grève, 227 délégués mineurs jamais réintégrés, dénoncés comme meneurs auprès des entreprises qui les embauchaient. Oui, M. le Président, les mineurs savent ce que veut dire faire des efforts. Depuis 1970, la CECA, les gouvernements successifs ont cassé l'industrie française à coups de milliards pour aider le patronat et la haute finance à l'exploiter des travailleurs des pays émergents et réaliser des gains faramineux. Alors, M. le Président, un peu plus de reconnus dans vos propos, vous ne connaissez rien à la force du travail que représente le monde ouvrier que vous voulez mater au nom de l'Europe, de la mondialisation, de la haute finance que vous aidez à s'enrichir un peu plus tous les ans sur le dos des plus pauvres. Pour arriver à vos fins, vous employez la répression policière. Il est plus facile de taper sur la tête des travailleurs, des privés d'emploi, des retraités, des immigrés que de frapper le capital. Le 8 mars, pour célébrer la journée internationale des droits de la femme, la mairie de Arna a organisé une réception réservée au personnel féminin de la ville. L'adjointe à la culture, Sabah Yousfi, en a profité pour rappeler que cette journée marque un combat pour les femmes qui est toujours d'actualité. C'est une journée de rassemblement à travers le monde pour faire un bilan sur la situation des femmes. Philippe Duquay-Noir, maire de Arne, a ajouté que la défense des droits des femmes doit être une cause commune. Une opportunité de rappeler au combien les femmes sont importantes, mais également l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes. Après les discours, le chanteur Maxime a interprété quelques grands titres de la chanson française. La voie, et nous avions tous du génie. A la fin du concert, près de 190 agents féminins se sont vus remettre un chèque-service d'une valeur de 15 euros à dépenser chez les commerçants de la ville. Ils viennent durant leur parcours en aide aux personnes âgées, aux jeunes enfants, aux personnes handicapées ou encore s'occupent de protéger notre environnement. Les jeunes en service civique de Bélimontini, Avion, Méricour et Salomine ont aujourd'hui la chance d'avoir une association qui leur permet, durant leur période de volontariat, de mettre en place leur projet professionnel. Cette semaine, la M2C, Association Missions Civiques et Citoyennes, organise à Salomine un forum d'engagement citoyen où était regroupée l'assurance maladie, Pas de Calais Habitat, le CLAJ, la mission locale ou encore le département pour leur apporter un maximum d'informations concernant le logement, le permis de conduire ou encore les aides financières. Et l'idée aussi, c'était un peu de changer des forums classiques de l'emploi qui ne correspondent pas forcément aux jeunes que nous, on accueille dans nos structures et c'était de travailler sur les thématiques qui étaient les plus importantes au niveau de l'engagement des jeunes pour qu'on puisse, nous, sur 6 mois, 8 mois, travailler avec eux vraiment des problématiques qui les concernent et qui puissent après repartir avec une solution. Passer le permis, trouver un logement ou partir en vacances, les jeunes ont souvent trouvé réponse à leur demande. Pour mon permis, en fait, je n'ai pas encore de... je n'ai pas encore mon permis donc il m'a renseignée et comme ça, enfin, voilà quoi, je sais quoi... à quoi maintenir quoi. Il y avait pas mal d'ateliers qui étaient intéressants. Il y avait le logement pour savoir si on peut bénéficier d'un logement, la mission locale aussi, ils nous aident beaucoup, l'addiction aussi, c'était pas mal comme stand. Je dois partir en vacances avec des amis à moi et j'ai vu qu'ils nous... si on faisait un projet, ils nous donnaient 150 euros par personne en fait, ce qui est pas mal sachant qu'on part à 6, donc ça nous fait du 900 euros, ce qui est pas mal. Chacun a donc trouvé une réponse à ses questions et des projets se mettent en place grâce à ce forum qui sera certainement renouvelé l'an prochain. L'idée c'est aussi à un moment donné que les jeunes prennent confiance en eux et leur donner la possibilité de s'exprimer et de mettre en place des projets tout en travaillant leur avenir. Donc nous aujourd'hui c'est une première mais ce ne sera pas une dernière parce qu'on essaye aussi on a un retour avec les jeunes, une fiche d'évaluation pour essayer d'avoir d'autres partenaires sur les différents forums à venir et je pense qu'au fur et à mesure aussi on va on va essayer de toucher un maximum de jeunes sur les différentes problématiques. Ces deux dernières semaines les Arnésiens ont enfilé leurs plus beaux costumes pour le carnaval. Lundi ce sont les enfants de l'école maternelle Barbus qui se sont déguisés pour faire la fête. Les Boutchoux ont assisté au spectacle de l'abeille. Je vais me reposer ensuite je vais me reposer Les parents présents étaient nombreux pour encourager les enfants qui ont participé au show Certains ont même eu la chance de monter sur scène une belle journée pour ces enfants. La semaine dernière c'est à la résidence Autonomie Ambroise Croisat que l'on fêtait le carnaval. Le club du troisième âge ainsi qu'une dizaine de résidents de l'EHPAD Pierre-Mauroy ont pu se mélanger avec les enfants du centre-grouillard. Un partage intergénérationnel festif et haut en couleur Les enfants ont chanté et dansé avec les anciens Le thème de ce carnaval était le retour en enfance une mission qui semble réussie. Fabriquer des robots guidés par un câble électrique c'est l'objectif de ces 13 adolescents bulligeois. Ils ont entre 11 et 16 ans et ont été sollicités par les maisons de quartier de la ville pour participer et peut-être gagner les trophées de la robotique. Jérémy Mattei qui les a accompagnés explique à leurs parents comment pendant 5 matinées ils ont travaillé sur leur machine. L'idée c'est vraiment de vulgariser les sciences donc on a travaillé avec quelques notions d'électricité quelques notions d'électronique très basiques et en fait l'idée c'est de dire avec de la récupération et quelques composants on peut créer un robot philo guidé et participer à ce concours nous on les a sensibilisés on les a fait venir ils ont assez vite accroché et aujourd'hui ils ont tous les 3 parce qu'il y aura 3 équipes ils ont tous les 3 un robot qui est fonctionnel un robot fonctionnel certes mais qui va devoir faire ses preuves le jour J les jeunes bulligeois auront 100 secondes pour réaliser le plus d'actions possible et gagner le maximum de points au total 36 équipes participent au concours les premiers seront qualifiés pour le trophée national même si le robot n'est pas encore terminé Jordan pense que son groupe a toutes ses chances on a encore des modifications du genre à mettre une cale parce que sur le concours on a on a quelques comme derrière on a un modèle de table on doit mettre un pied pour taper quelque chose qui va nous donner des points et un sommateur de particules mais après on va faire quelques décorations aussi on espère gagner Il ne leur reste qu'une journée pour finaliser leur engin pour venir soutenir ces apprentis MacGyver rendez-vous le 16 et 17 mars au stade Corbel de Bully-les-Mines où se tiendra l'édition 2019 des trophées de la robotique